Salut les gars c'est Bouham, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui les gars on n'a pas un seul invité, on en a trois, il y a CK, il y a SD, il y a micro, comment vous allez les gars ? Ça va bien merci ouais ! Oh là il est fou lui ! Ça va ? Ça va vous ? Ça va ? Bon je prends la parole vu qu'ils n'ont pas envie de parler, on est sur la chaîne de Bouham, un challenge que j'ai déjà fait avec lui il y a quelques temps maintenant et là c'est un big challenge, c'est le Final Four quoi, il y en a un trop dans les quatre mais on ne dira pas qui hein ? Ça va micro ? Il me prend au chocolat dans les commentaires. Voilà ! Donc les gars, pour résumer, moi j'ai Chelsea, ensuite il y a CK qui a West Ham, micro tu as Arsenal c'est ça ? Exactement ! Et bien sûr, toi t'es un pour SD quoi ! Voilà quoi ! T'es un pour SD ! Ouais 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 ! Mais attends, dis-moi Bouham, c'est quoi les règles du challenge ? Mais oui, dis-nous tout jamais ! Les règles sont les suivantes ! Le concept, deux clubs avec une grosse rivalité, un club pour moi et un autre pour l'invité. Les deux auront une enveloppe de 500 millions pour améliorer leur équipe. Le seul malus c'est qu'il est interdit de vendre à les joueurs qui ont une valeur supérieure à 10 millions d'euros. Après il nous faut simuler jusqu'à la période du mercato hivernal, période pour laquelle on aura le droit d'acheter un seul joueur. Ensuite on va de nouveau simuler mais jusqu'à la fin de la saison cette fois-ci et on passera du coup au comptage de points. Pour le championnat, plus le joueur sera bien classé, plus il gagnera de points. Même chose pour les compétitions, plus il ira loin dans la compétition, plus il gagnera de points. Il faut savoir que les deux clubs disputeront la Ligue des Champions, il y aura donc encore une fois un barème particulier pour cette compétition. Enfin vous l'aurez compris, le vainqueur de ce concept sera celui qui aura le plus de points. Allez donc c'est bon les gars, on a effectué nos transferts. Donc du coup je vais laisser la parole à CK pour nous présenter un petit peu ce qu'il a fait. A savoir par contre que là, vu que lui il avait West Ham en fait, il avait le droit de vendre n'importe quel joueur. Contrairement à nous trois qui avons le droit juste de vendre des joueurs d'une valeur inférieure à 10 millions d'euros. Voilà donc je te laisse nous décrire un petit peu ce que tu as fait CK. Alors il s'est passé pas mal de choses. On va commencer par le départ de Trott à Sion pour 900 000. On a ensuite acheté Carrasco pour 31 200 000 et Philippe Anderson qui fait le chemin inverse. Ensuite j'ai acheté Alan pour 42 500 000 et on a mis Hollande dans la transaction. J'ai vendu Nobel pour 3 millions 1 100 000 tonnes. J'ai acheté De Vrij 45 600 000 et j'ai mis Cresswell dans la transaction. D'ailleurs j'ai jamais fait autant de mercato de ma vie. Voilà petite info. J'ai acheté Sergio Ramos pour 34 millions d'euros pour la défense centrale de qualité. Ensuite j'ai acheté Riyad Mahrez pour 79 millions d'euros côté droit. Voilà petit Algérien côté droit. On sait que ça peut faire la différence. Manuel Neuer au cash pour 13 500 000. J'ai mis Diob dans la transaction. J'ai acheté Luis Alberto pour 69 900 000 et j'ai mis également Bowen dans la transaction. J'ai acheté Kyle Walker 62 800 000 pour le côté droit. Voilà il vient vraiment renforcer cette équipe. J'ai acheté Cristiano Ronaldo 73 500 000. Au secours ! Ah oui non mais là on a mis... Très original. Ah oui très original. Ben attendez CK est le réveur le plus original. Vous le savez tous. Teyes qui arrive pour 54 millions d'euros. Et ensuite j'ai vendu Fornals pour 30 millions. Il a m'a tout fini les gars. Vous pouvez mettre sa vidéo d'ailleurs je l'ai pas dit parce qu'on m'a pas laissé la part vu qu'on me déteste. N'hésitez pas à mettre les 4 vidéos à la fois. Alors là la connexion sûr. Après si vous devez en choisir qu'une, je vais pas vous dire que c'est la mienne qu'il faut regarder mais vous devriez quand même. Bon voilà. Bon micro ton mercato toi parce que là j'attends quoi. Oui alors mon mercato, moi j'ai pas acheté parce que du coup j'ai tellement une bonne équipe que j'ai pas besoin. Waouh. T'as la casette en même temps donc. Alors je commence avec Cristiano Ronaldo. Ah tu l'as copié c'est abusé. Je me sens écrite. Je vais chercher Alaba du Bayern, je vais chercher Coulibaly, je vais chercher De Vrij, je vais chercher Messi, je vais chercher Modric, je vends Chambers, je vends Nelson, je vais chercher Alexandro, je vends David Luiz, j'achète Thomas Muller. Et puis c'est tout. Moi j'ai fait quelque chose de simple, j'ai pas besoin de faire 30 minutes pour avoir l'attention de tout le monde. Eh ouais mais bon il fait ça pour les vues, il fait ça pour le watch time, il fait ça pour l'argent aussi parce qu'il est un peu en HES en ce moment. Bon bah j'enchaîne si vous voulez bien. Bon merci à toi avec Tottenham. Moi je commence par Lucas Modric évidemment, 30 millions achetés. Ensuite un petit joueur de Lyon qui est quand même pas trop mal, il s'appelle Memphis de Paille, 42 millions, voilà il vient dans mon équipe. Sergio Busquette pour 50 millions d'euros, Alba pour 67 millions d'euros, Ricardo Pereira 78 millions. Skignar, personne n'y a pensé c'est normal ils sont pas assez malins, 83 millions. Et enfin la dernière arrive à 180 millions d'euros, ce n'est pas Messi, ce n'est pas Ronaldo, mais c'est bien Moçala. Voilà c'est tout. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Moi de mon côté j'ai pris Joao Félix pour 120 millions d'euros plus Olivier Giroud. Ah ça c'est un bon transfert ça, je te félicite. Merci, merci je sais, le boss hein, le boss hein. Ensuite Coulibaly pour 99 millions d'euros en défense. A ses côtés on va avoir du Sergio Ramos pour 45 millions d'euros. Après Ndidi pour 80 millions d'euros, je pense que ça fait taf aussi, ça va trop mal. Tu connais bien sa femme d'ailleurs Ndidi, franc. Ah ouais ? Oui. Ensuite on a du Marco Reis pour 40 millions d'euros. Et ensuite dans les cages, je préfère acheter un Srakosha plutôt que de mettre Mendy. Donc voilà, Srakosha pour 70 millions d'euros. Et enfin, les gars, une grosse pépite. Il me restait un petit peu trop d'argent, donc je me suis dit pourquoi pas donner un petit peu d'argent à l'OM. Et j'ai pris Valère Germain pour 100 millions d'euros les gars. Non mais... C'est sérieux ? Et après ça les gars, après ça il me reste quand même 27 millions d'euros. Longueurien aussi. Et putain. Après avec 100 millions tu pouvais acheter l'OM, donc je pense que t'as branlé quoi. Je refuse ça du coup. T'as clair la gorge. Je vais quitter ta vidéo. Alors écoute, ça va bien aller je pense. Bon, c'est quoi le suite de la vidéo ? Il y a un barème de points c'est ça Boam ? Il y a un barème de points. Alors après par contre, du coup pour la Ligue des Champions vous êtes mis dans quel pool ? Moi je suis à la place de Manchester City. Moi je suis avec l'OM. Voilà, même que moi quoi. C'est original. Tu m'as copié ouais. Moi je fais la même que vous. Ça y est, allez, le gars qui ne sait pas faire. Toi c'est quand t'avais pris Rennes, Séville, c'est ça ? Ouais c'est ça. Ok, d'accord. Bon bah écoutez les gars, ce que je vous propose c'est qu'on simule jusqu'au 31 décembre et on fera un petit bilan de ce qui s'est passé jusque là. Et vu qu'il oublie l'essentiel et l'essentiel c'est le plus important, il oublie évidemment de liker toutes les vidéos. Abonnez-vous à l'ensemble des chaînes YouTube, parce que je pense que ça pourrait vous plaire vu qu'ils sont tous géniaux, sauf un, on ne dira pas qui, mais c'est Micron. Et n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur les réseaux Twitter, Insta, Discord, surtout sur les miens. Et voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas à dire que je suis arrogant dans les commentaires, j'adore ça. On y va je pense ? Non, on n'y va pas. Ok, on n'y va pas, on n'y va pas. Parce qu'il y a un truc humain, c'est que là, vous voyez, ils viennent sur la vidéo, ils n'apprennent rien. Mais là, on fait les derbys à Londres. C'est vrai ça. Vous connaissez réellement les derbys londoniens. Et moi, je vais vous faire une petite courte d'histoire. Genre, alors attendez, je n'ai pas mes lunettes, mais j'aurais pu les sortir. 6 minutes 42 de vidéos, ils en ont marre. Non, 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 mais ça c'est juste une chose. En réalité, on a vraiment un gros derby, c'est moi contre SD. Oui, derby du Nord de Londres. Voilà, donc il faut absolument que je pète SD. Et puis après, je ne suis pas comme Bouham, tu vas te... En gros, moi j'ai un objectif, c'est éclater SD. Et je rajoute un truc. Moi c'est un objectif, mais c'est avec ta femme, donc ce n'est pas le même objectif, mon pote. Allez, ça y est, c'est parti, ta mère te salue. Alors, je vais terminer en disant que le dernier d'entre nous, au terme de points, de points, pour être plus précis, les gars, ils chantent une chanson, et c'est sur les quatre vidéos. D'accord. À la fin, le dernier, il faut rester jusqu'à la fin pour voir la chanson. Oui, il faut rester jusqu'à la fin pour voir la chanson. Et c'est le premier qui a le droit de choisir pour le dernier. T'es en train de dire qu'il faut regarder la vidéo en entier ? Mais non, mais non. Et oui, prenez congé, prenez congé. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que vu que j'ai le club le plus faible, je pourrais choisir la chanson ? Non. Allez, au niveau, les gars, on se retrouve en dessin, c'était SD. Tchuss ! Tchuss ! Par rapport à la Ligue des Champions, c'est un détail qui me tenait à cœur de préciser. Je suis à 75 ans, les gars. Je te dis ça comme ça. 82. 82, et le micro ? 67. Ah ! 67. Au secours ! J'ai aimé quand même l'idée de chanter une chanson à la fin de la vidéo, c'est pas bon, ça, quand même. Du coup, de mon côté, je suis deuxième en Ligue des Champions, derrière Séville. Deuxième avec quatre victoires, un nul et une défaite. Je me qualifie quand même en huitième de finale et je tomberai contre le FC Barcelone. Coup de mon, c'est compliqué, je crois. Donc, on verra. On verra, on verra. CK, qu'est-ce que tu as fait, toi, au niveau de la Ligue des Champions ? Alors, moi, je suis dans le même groupe que toi. J'ai fini premier, six matchs, six victoires, six points, et je tomberai en huitième de finale face à l'Ajax-Samserdam. Et attendez, les gars, parce que le hasard fait bien les choses, sous mon maillot, j'ai le maillot de l'Ajax-Samserdam. Voilà, je vous le montre en cam. Putain, il est insane, le maillot au fond, il est magnifique, ce maillot, tu l'aurais pas jeté sur la GoFoot ? Il y a du budget, hein. Ouh, ça, 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 ça. Il y a en description. Micro, ta Ligue des Champions. Ma Ligue des Champions, je suis premier avec 15 points, 6 points d'avance sur Porto, et j'affronterai la Talenta de Bergam, le club de chez moi. Je sais pas si c'est ça, ça me porte des chances. Donc, voilà. On est sur Porto, hein. Ça fait plaisir, ça me touche, ça me touche, je connais un qui m'encourage. Ça me touche pas, quand même. De mon côté, Tottenham a fini premier de la poule de Porto, avec 14 points, 4 victoires de nul, 6 points d'avance sur Porto, justement. En huitième de finale, ce sera le Bayern, super cool, hein, comme deuxième. Vraiment beaucoup de chances. Bon, je suis plutôt content, Porto jouera Chelsea, donc voilà, je suis super content. C'est nul. On passe à quoi ? On passe à la Première Ligue, du coup ? Ou la Caraba ? Ouais, le championnat. On fait d'abord le championnat ? Ouais, ouais, la Première Ligue, quoi. Putain, la Première Ligue. De mon côté, du coup, je finis troisième, pour l'instant, enfin, je suis troisième, avec 13 victoires, 7 nuls et une défaite, donc c'est pas non plus incroyable. Je m'attendais quand même à mieux, et donc voilà, je vais laisser la parole à Seka pour me dire un petit peu ce qu'il a fait. Bah écoutez, moi je suis actuellement deuxième, 16 victoires, 3 nuls de défaite, 51 points, 5 points de DR City, voilà, on verra comment ça va évoluer, mais pour l'instant, je suis pas trop mal. Vas-y, micro. Ah les gars, moi, bah je suis premier, 6 points d'avance, 0 défaite, 18 victoires, 3 matchs nuls, après il y a la Suisse et les autres, quoi. Ah bon ? T'es sûr ? Et en vrai ? Et en vrai, c'est ça ? Quoi, t'as 67 de notes, tu nous expliques ? Bah mec, je suis très très exigeant, moi j'ai Ronaldo Messi, mec. Moi, il n'y a qu'une seule, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vise la Champions, mec. Hum, t'es sûr que c'est ton classement ? Et du coup ? Et du coup, mais quoi, je vous ai dit, j'ai promis, 57, personne ne le croit. Zéro défaite, mec. Ok, 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 on te croit, on te croit. Euh, ouais, bah moi, je suis, non, je suis pas premier, je suis quatrième, avec 12 victoires, 5 nuls, 4 défaites. Attends, 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 on me dit à l'oreille que, ah ouais, 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 ça va chanter, ouais, ouais, tout à fait. Après, voilà, j'ai quand même 41 points, je suis quand même à 16 points du premier, donc ça va en vrai. Voilà, ça va en vrai. Ok, ça va, c'est cool, ça va. T'es cool, ça me fait plaisir. Merci. Voilà, c'est... Il y a quoi, il y a encore la caraba ou la caraba ? Oh, je suis sorti, moi. Moi aussi, c'est simple, au premier tour. Arrête, moi, je suis sorti un quart de finale, moi, pour moi. Moi aussi, quart de finale. Ah, moi, au troisième tour, en direct, dégage, moi. Moi, je suis top city, troisième tour, mec. Merci d'être venu, ciao. Après, ce qui est cool, c'est que moi, ils ont des bons salaires, ils vivent bien, le groupe vit bien, ils mangent bien, ils vont au McDo souvent. Il n'y a pas de souci dans mon groupe, vous inquiétez pas. Moi, ils bouffent des kebabs. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, Boam. Tu veux qu'on se retrouve maintenant ? FF Cup, non ? Mais là, non, FF Cup, on commence. Elle n'a pas commencé, enfin, c'est car, enfin. C'est car, il faut suivre un petit peu. Bah, du coup, on s'est mis jusqu'à la fin de la saison et on fera le bilan final. On verra qui c'est qui va chanter, du coup. Et n'oubliez pas, les gars, le pronostic dans les commentaires, d'après vous, qui va être premier, qui va être dernier. Voilà, on prend l'accent du sud. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié la vidéo aussi, c'est très important. Puis, il faut y écrire des commentaires, on aime bien sur YouTube les commentaires. Allez, on y va ? Voilà, chocolatine. Allez. Chocolatine. Allez, donc, c'est bon, les gars, on a fini de simuler jusqu'à la fin de la saison. Donc, de mon côté, pour la Ligue des Champions, je l'ai gagné. Je l'ai gagné très facilement, 4 à 0. Il n'y a personne qui réagit, les gars. Non, c'est faux, tu mens. Parce qu'on sait que c'est fou. C'est tellement ton ange, ton lancement, on ne l'aime pas. Non ? Bon, ok. Tant pis, tant pis. Pour être plus sérieux, les gars, j'ai perdu en huitième de finale, sans surprise, contre le Barça. Défaite, alors, attends, hop. Défaite, du coup, 2-1 en score cumulé. Nul, nul, nul ! Nul, germain. Là, pour le coup, je ne rapporte que 2 points. Du coup, je ne rapporte que 2 points. Au niveau de cette Ligue des Champions, CK, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, moi, de mon côté en Champions League, en huitième de finale, je suis passé 7-0 face à l'Ajac. Ça s'est très bien dérouillé. Quart de finale. Ah ouais ? On passe face au PSG. Là, Bouham, voilà. On passe face au PSG. 3-3 au cumul de deux matchs. On passe... Ah, il est trop fort. T'es chaud, hein ? Pour l'instant, ça se passe bien. T'es un pris, je viens. Non, mais même moi, je m'impressionne. Calme-toi, calme-toi. Hashtag SD. Finale face à l'Ajac, c'est la victoire. 4-3 au cumul de deux matchs et la finale, qui est face au FC Bayern. Et bien, c'est la victoire de zéro. Je marque tout simplement 10 points pour cette Champions League et je te laisse la main micro. Tu gagnes la Champions League ? Tu te laisse le micro, plutôt. Oui, bah oui, je te laisse le micro. Les gars, moi, je tape facile ou pas, je sais pas. 4-1 contre l'Atalanta. Quart de finale, je tape Chelsea 4-2. Demi-finale, je tape Barcelone 4-2. Puis la finale, on la gagne. Contre le Bayern 2-1. Donc, je gagne marque 10 points. Donc, je sens que ça va chanter. Ça va chanter. C'est qui ? C'est Boim ou c'est moi ? Parce que, bon, il faut taper le Bayern en finale. Moi, je l'échoue en huitième, quoi. Donc, c'est sale des ambiances. Après, bon, je suis quand même assez chaud. J'ai quand même fait 2-2. Mais grâce au but à l'extérieur, je passe. Voilà, tout le monde croyait en moi. Donc, il n'y a pas de souci. Quart de finale, j'ai franchement le meilleur des adversaires. Le Paris Saint-Germain, que je bats 4-2. Et oui, forcément. Les demi, c'est l'Inter. Et là, tout le monde se dit, bon, l'Inter, c'est gagné. Ah ben non, c'est perdu 3-2. Voilà, donc, je m'arrête en demi. Et je marque 6 points. Voilà, 6 bouts de dos. Donc, on est tous ex-aequo, là, c'est ça ? Non. Oui, bien sûr. Et aussi, je suis bien sûr. Non. Ok, bon, ben, t'es un pied. Non. Ça fait quoi ? Ça fait CK et moins à 10. Moins à 6. Et puis, moins de Pibouham. Et puis, l'autre, l'autre. On appelle l'autre, l'autre à deux. Là, il faut une bohème de sauvetage, là. Ouais. Ouh. Ouh. Tu sors de mon église. Bon, on fait quoi, on va voir ? On va parler du championnat, là, les gars. On va parler du championnat. Le championnat de mon côté, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Quatrième. 23 victoires, 10 nuls. C'est incroyable le nombre de nuls que j'ai fait cette séance. Ça te montre, ça te représente bien, ouais. Et 5 défaites. Donc, voilà, je ramène à, finalement, 7 points. Donc, pour l'instant, j'ai un total de 9 points, en tout. CK de mon côté. De mon côté, vous le voyez directement à l'écran. Pas plus de suspense. C'est une troisième place. Oh ! 87 points, 27 victoires, 6 nuls, 5 défaites, troisième place, qui me fait gagner 8 points, si je ne m'abuse, c'est ça ? Ah ouais. C'est ça. Ouais, bon, bah, du coup, j'ai un total qui s'élève à 18 points. Waouh ! Purée ! T'es chaud, hein ? À mal, pas mal. Franchement, vous êtes fort. Et toi, micro ! Et toi, micro, c'est combien ? 9 points d'avance. Seulement 9 points d'avance, moi. Sur qui ? Seulement 9 points d'avance sur le deuxième. Ah ! Oh là 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 ! Donc, ça me fait 20 points. Ah, je sais pas pourquoi, je sens que je vais choisir une petite chanson, ce soir. T'as combien de points, en championnat, en tout ? 80 Keynes. Ok, les gars ! Allez, on passe à ma première ligue à moi ! Moi, écoutez, à la mi-saison, j'étais quatrième. Ah, c'est vrai que lors de la dernière journée du championnat, j'ai gagné, ce qui m'a permis d'être troisième avec 80 points, à égalité avec Manchester qui était à 80 également. Et Manchester City premier, 104 points. Voilà. Donc, eux, ils ont pas rigolé. Ce qui me fait 8 points également, vu que je fais troisième et ça me ramène à un total de 8 plus 6. 14 ! Oula, vous êtes un peu mou, hein, en maths, j'ai l'impression. Du coup, c'est sérieux ? Ah, il y a 14 pour moi, t'as 20 pour micro ? Ouais. 18 pour CK. Et Bouham, je peux nous dire tes points ? Moi, je suis à 21, là. Ah ! Oh là là, le mi-saison. C'est chaud, hein ? Ouais, je crois. Si j'ai bien calculé, 21, 21, 21, moins 12, hein. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. C'était quoi le pire résultat dans un de tes concepts ? C'était 12 points ? T'es pas loin, t'es pas loin, tu vas peut-être y arriver. Ah, je suis pas loin, je suis pas loin. Mais bon, il y a la coupe. Ah, la coupe, alors, on vous écoute. Carabao Cup, on commence ? Alors, Carabao Cup, on commence. Carabao Cup. Carabao Cup, SD et moi, c'était réglé, on a fait 0 points. 0 points pour nous deux. Moi, c'est pas incroyable, la carte finale, 2 points. Donc, voilà, je suis à un total de 11 points pour l'instant. Allez, encore 1 point. C'est toujours dernier, là-haut, je peux le faire. C'est toujours dernier. Ah. Du coup, ben, j'ai 20 points pour l'instant. Oh, en réalité, il a rejoint un micro, on s'est serré pour la première place. Ouais, oui. Oulala. La FA Cup, il va peut-être tout changer. La FA Cup. Attends, attends, en vrai, attends, vous voulez pas, attends, tu veux pas qu'on sache qui est le premier et après, on sait entre toi et moi qui est le dernier, c'est plus marrant, je trouve. Oui. On le sait déjà, on le sait déjà. Non, on sait pas, on sait pas. Non, non, attends, attends, je commence. Ma FA Cup, si j'ai pas de conneries, je sors en demi-finale. Je sors en demi-finale. Donc, ça me fait combien, ça me fait 6 points ? Euh, demi, c'est 3, demi, t'as dit ? Demi, c'est 3 points. Ouais, demi-finale. 3 points. Ah, 3 points, ok. Bon, ça me fait 23 points au total. Ben, moi, je suis sorti au troisième tour, donc... Oh, fin du suspense. Mec, je pensais que t'étais un... Je croyais que t'étais chaud, moi. Ouais, on se calme, on se calme. Et donc, alors... Ouais. Donc, ça veut dire que c'est moi qui ai choisi la chanson ? Oui, à part si je suis là, quoi. Bon, je peux plus revenir, hein. Je peux plus revenir. T'as fait chier, tu vas pas... Donc, micro, je fais le récapitulatif. Micro est à 23, CK est à 20, c'est ça. Boam, on t'écoute. Et Boam, on t'écoute. T'as fait quoi en FA Cup ? Alors, la FA Cup, ben, je suis... Ben, je suis en quart de finale. Je sors 3-2 contre Arsenal. Donc, voilà, ça me fait un total de 13 points. Ah, c'est terminé. Donc, c'est terminé, tu es sûr de finir dernier. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, c'est plus dernier. Surtout que, ben, ma FA Cup... Donc, attends, 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 attends. La team Pan-Rouche-Cocolat a gagné. Eh oui, c'est vrai, ça. La team Pan-Rouche-Cocolat a gagné. Ben, attends. Non, mais on laisse faire, on laisse faire ces trucs. Attends, parce qu'en fait, je crois que nous avons une égalité à la deuxième place, en fait. Parce que Tottenham, en fait, a remporté la FA Cup. Donc, ça nous fait 6 points. Qui fait 6 plus 6 plus 8, qui fait 20. Je suis deuxième aussi. Voilà. Et voilà. Donc... Je m'en fous, je suis premier avec 23. Voilà, mais je m'en fous, mais... La team Pan-Rouche-Cocolat n'a pas gagné totalement. Donc, la team Pan-Rouche-Cocolat... La saison un petit peu de Germain. On va voir ce qu'il a fait. Ça m'intéresse. Ouais, ouais. Prépare-toi à chanter. On rappelle que... Du coup, Boam va chanter, vu qu'il est dernier. Bon, on se fait quoi ? Il faudrait un truc original ou... Je sais pas. On va peut-être réfléchir en off et les retrouver quand on a trouvé. On va réfléchir en off et puis on vous reprend tout de suite. Et bien sûr, likez. Ah oui. Ah oui. Le petit like. Ah oui. Ah oui. Le petit like. Le petit abonnement, quand même. Oh là là. C'est Dieu qui donne. C'est ma point. Du coup, les gars, c'est bon. Je pense que mes collègues youtubeurs ont choisi une chanson, c'est ça ? Exactement. C'était une chanson un peu rock, non ? C'est ça ? Non. À part aux couilles, ça c'est le cas de le dire. Ah, c'est pas aux couilles. Bon, écoutez, apparemment, ils ont choisi... Ouille, 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 qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. Donc, du coup, c'est parti. Je vous invite à aller sur sa vidéo, vite. Allez, là, il faut y aller. Par contre, je chante pas tout en entier, on est d'accord ? Non, pur refrain, pur refrain. Ouais, le refrain. Au pire, je chante jusqu'à ce que j'en ai marre et voilà. On va faire comme ça. Allez. Là, j'ai la musique. Je sais pas si vous entendez. Non, non, non. Ouille, ouille, ouille. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. C'est, c'est, c'est de m'avoir trop bisé. Ah putain. Il fallait pas tant te faire enculer. Il fallait pas tant te faire enculer. Toutes ces petites galères sont les aléas de l'amour. Faut t'en voir devant, par derrière, ça vous arrivera un jour. On va faire un tir pour sa manière. On va faire un moteur ou bite à court court. Ah merde. On l'a fourre. Zut, zut, zut. Ça me pique au bout de la flûte. Ça me chante sous la chatte. Là, là. J'ai plein de petites bébêtes. Ça va, SPA, sur toute la quéquette. T'as la SPA, sur toute la quéquette. Voilà, c'est bon. Fini. Oh là là, ça me ferait chier d'en chanter ça. Donc voilà, prochain album disponible très bientôt, les gars. Sur iTunes. Je crois, les gars, que c'est le moment de lancer l'outro. Outro. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens quand même à remercier CK, Micro et SD d'avoir accepté l'invite. Ça fait vraiment plaisir à refaire pour une revanche. Parce que là, franchement, je l'ai un petit peu travers, les gars. Si, si, on est obligé. On est obligé. Je ne peux pas finir dernier. Tout dépend du chèque que tu nous mets. Parce qu'une petite augmentation, c'est... 2-0 en plus la prochaine fois. Ouais, voilà, attends. On verra, on verra. En tout cas, voilà. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter de votre côté. C'était super cool. Je vous aime tous, on somme 1. Voilà, moi, je rajoute les pas en chocs qu'on a gagné. Et puis, je suis désolé que tu aies eu mal aux couilles, du coup. Ouais, c'est juste un effet en mal. Peut-être changer d'orientation sexuelle. Allez, les gars, on se fait plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dès demain pour une nouvelle vidéo, évidemment. N'est-ce pas, les gars ? Oui. Ah, putain, j'ai cru que j'allais avoir un gros vide. Voilà, quoi. N'hésitez pas à... Allez, bien sûr, suivre la chaîne de tous les autres copains. Ils sont en description. Et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes sur leur chaîne aussi. Bon, les gars, c'est super. Allez, à plus tard, les gars. On se retrouve à la prochaine. Demain pour une nouvelle vidéo. Peace. Tcho, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada